Salut tout le monde, c'est Kariane et aujourd'hui je fais une autre vidéo de j'essaye les produits Wish et puis j'ai vu que ça vous intéressait quand même pas pire donc j'ai recommencé à faire un autre essai Wish. J'ai acheté, je pense que c'est 5 trucs de plus sur Wish et puis on va les essayer ensemble aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire et puis si ça vous plait vous pouvez vous abonner à ma chaîne et puis mettez un pouce bleu dans les airs puis si vous avez aimé ça. Et puis il y a des recommandations dans les commentaires pour des trucs à acheter ou des applications à aller voir. Merci! Ok, donc premièrement, on va les ouvrir littéralement ensemble. Donc premier paquet de chez Wish. Je vais vous mettre la photo dans... qu'est-ce que j'ai acheté en même temps. J'ai des poils partout. Ça parait que j'ai des chats moi. Genre mon chandail, il est plein de poils littéralement. Vous voyez pas là, mais pour vrai c'est... c'est un nid à poils. Ah là vous voyez bien. C'est un nid à poils. Donc, est-ce que c'est vraiment mal que c'est pas égal? Ah! Cool! Ok. Ah oui! Oui, 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 je me souviens de ça. Molly! Donc, non, non, non! Molly veut faire le truc avec nous. Dis allô Molly! Molly, dis allô! Allô! En tout cas, je vais la laisser tranquille. Ah non! Ok! Bon! Je me souviens d'avoir acheté ça. Je vais vous mettre la photo juste ici. Juste là. Euh... c'est un... une brosse à fond de teint. Bien, un pinceau à fond de teint. Ah c'est doux! C'est tout doux! Hum... Je mets pas beaucoup de fond de teint. Je mets plus du cachissime que d'autres choses, mais ça peut servir. Pis je la trouvais tellement cute, mais dans la photo, on peut voir qu'elle a l'air tellement plus grosse. Genre... j'ai l'impression qu'elle, genre... là elle est... je sais pas, elle a l'air petite... Elle est grosse, genre large, mais de longueur elle est toute petite, genre. Fait que j'étais sûre qu'elle était vraiment plus grosse pis le pinceau était plus gros. Mais c'est quand même pas pire. Pis c'est super doux, en plus. C'est parfait, puisque les... comme les poils sont super rapprochés. Parce que, tu sais, dans certains... pinceaux à fond de teint, les poils, des fois, ils sont trop espensés. Oh! J'ai ma... Ouais, c'est ça. Dans les pinceaux, ils sont souvent... Il y a eu un bug, parce que la dame qui a porté... ben la postière, on dit tout ça? T'sais, qui a porté la poste là, elle vient de passer devant ma fenêtre. Pis j'ai fait comme, oh! J'étais sûre qu'elle allait me voir. Mais non, elle fait comme si... d'après moi, elle m'a vue, mais... Faites comme si elle m'avait... Ok, on regarde. Bug monumental. Oh mon dieu, j'suis fucking rouge. En tout cas, ouais. Ouais, c'est ça. Les pinceaux, habituellement, les pinceaux de fond de teint sont genre... Des fois, ils sont super éloignés. Fait que quand tu mets ton fond de teint, c'est comme vraiment chiant. Pis ça l'étend pas comme il faut pis ça fait comme plein de lignes. Genre, c'est vraiment laid. Mais j'ai bien hâte de l'essayer. On va l'essayer, mais pas là, parce que j'ai... Je me suis déjà maquillée. J'aurais dû... Mais là, je vous le promets que dans les prochaines... Dans une prochaine vidéo, je vais faire un tuto... Pas un tuto maquillage, mais un... Est-ce que je suis pourrie en maquillage? Ok? Mais... Je vais acheter juste des trucs de maquillage, pis je vais les essayer avec vous pour vous montrer de quoi ça a l'air... Qu'est-ce le maquillage chez Wish? J'ai trouvé ça nice ici. Ouais, fait que c'est ça. C'est super nice. Je les trouve quand même petits, mais ça peut faire l'affaire pour le fond de teint. Est-ce que j'en mets dans le sac? Ouais, je vais en mettre dans le sac. Ok. On met de l'autre côté. Ici. Deuxième article. Pourquoi je fais tout le temps avec mes deux mains, genre? Deuxième article. Ah oui! J'avais du ouvert d'abord là. Je peux le dire ous-tu qu'il y avait ça? Ah non! C'est un autre pinto j'avais. C'est de ce qu'il y a. Oh wow! Oh wow! Oh wow! Wow! Il est vraiment doux! Oh wow! Je mets la photo juste ici. Pour vrai, d'après moi, c'est exactement ce qui était marqué. Bon, encore une fois, le pinceau, il a l'air plus petit que sur la photo. Genre vraiment plus petit, là. Vous pouvez le voir, là. Comme plus petit que sur la photo. Mais, pour la douceur, c'est vraiment, vraiment génial, là. Et c'est super doux. C'est clairement un pinceau à bronzer. Puis, je n'ai rien à dire pour vrai, à part la grosseur, qui avait l'air un peu plus grosse sur l'image, encore une fois. Mais, il est super doux. C'est super nice, je l'adore. Mon Dieu, c'est... Ok, là... On débarque. Et voilà. Donc, super doux, je le recommande. Super. Je suis super contente. T'es gêné ou ? Ah, t'es nul. Troisième article. C'est la petite affaire, là. Mon Dieu, j'ai juste commandé des broches, des pinceaux. J'ai juste commandé des pinceaux, moi, dans la vie. J'ai juste des pinceaux. Mais, pas à moi. Ah, c'est exactement la quoi que je voulais. Ouais. Je sais qu'il y en a beaucoup. Ah, j'aurais aimé ça qu'il y a un genre de petit set. Genre, t'sais... Oups. Un genre de petit pochette que tout, tranquille. Mais, ils m'ont vraiment pas coûté cher, là. Pour des pinceaux, là, ils m'ont vraiment pas coûté cher. Pis, ils ont l'air d'être super bonne qualité, là. Ils sont genre rose gold. J'adore cette couleur-là. Genre, même mon highlight qui est rose gold. I love rose gold. Ouais, c'est ça. Pis, t'sais, je pense que c'était 3 piastres. Non, c'était pas 3 piastres. C'était 6 dollars. Mais, sur la photo, je vais vous le montrer. C'est 6 dollars. Parce que, habituellement, comme, il était marqué 3 dollars pour le paquet. Mais, t'sais, oui, je sais, comment c'est. C'est comme 3 dollars. Pis, par exemple, si tu choisis le rose gold ou le noir ou le X couleur, qui est pas dans leur choix de 3 dollars, ben, ça va coûter 6 ou 12 piastres de plus avec le shipping, t'sais. Fait que 6 piastres pour les brosses, pis je pense que c'était 4 dollars le shipping. Je me souviens plus. Ouais, je pense que c'était 4 dollars le shipping. J'suis vraiment pas sûre. Mais, c'était 6 dollars les brosses. Les pinceaux. Les brosses. Les pinceaux, ouais. Est-ce que brush, en anglais, c'est... En tout cas, oh my god! Donc, on va commencer par le plus gros. This one. Oh my god! Il est vraiment doux. Mais je vois vraiment pas... Comme je vous ai dit tantôt, vous voyez là comment c'est mou? Les trucs sont super espacés. Ça, c'est clairement un pinceau à... Blush. Comment on dit blush? À rose, là. J'sais même pas comment dire. Blush en français. Comment on dit ça, blush? Maudit! Dites-moi là dans mes commentaires, comment on dit blush en français? J'vous s'y aimais même plus. Oh mon dieu, blanc de mémoire. Ok. Rose mémoire. En tout cas, voilà. Pis, ouais, vous voyez comment c'est expansé quand on donne un coup dessus, là. Ça bouge tout à fait. Ça veut dire qu'ils sont pas compactés. Ils sont vraiment comme super espacés. Pis y'a pas beaucoup de... De... De petits poils comme ça, genre. Ils sont pas... Mais de toute manière, ça dérange pas quand on veut... On veut un pinceau à blush. On s'en fout un peu qu'ils soient espacés. Mais t'sais, c'est toujours mieux d'avoir des pinceaux... Des pinceaux plus rapprochés des fils. Non, pas si. Le premier. Le deuxième. Ils sont vraiment tout petits. Je sais pas, il y a... Dites-moi là, c'est quoi ce pinceau-là? Parce que, là, vraiment, c'est clairement pas un pinceau à blush. Parce que je pense que c'était l'autre. Pis c'est pas un pinceau à... À... Voyons... J'ai des blanés, moi. À bronzer. Parce que c'est vraiment, vraiment pas épais. Il y a vraiment pas beaucoup de poils, genre. Checker ça, c'est genre... Bon, maudit. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as l'autre? Ouais, c'est ça. Pis je sais pas si ça sert à quoi, ce pinceau-là. En plus, tu sais, habituellement, ils l'écrivent ici. Mais il y a rien d'écrit. Fait que vous pouvez me dire dans les commentaires, ça sert à quoi. Si vous savez qu'est-ce que ça sert, j'ai aucune idée. Ça, c'est pour le blush, d'après moi. À moins que ça soit pour le... 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 Le highlight. J'ai aucune idée, ça y a eu. Fait que... Dites-moi le... Ça, d'après moi, c'est pour le... Oh, mon dieu. Ils sont vraiment doux. Ils sont super beaux. J'adore la couleur. Vraiment. Mais ils sont tellement pas épais. Il y a tellement pas beaucoup de poils. C'est bizarre. Ça, c'est... Peut-être qu'ils ont voulu faire... Parce que, tu sais, quand il est droit, d'après moi, comme ça, c'est pour... Quand il est droit comme ça, c'est pour le fond de teint. Mais c'est vraiment pas épais, là. C'est... Tu sais, quand tu mets dans ta face, puis ça fait... Anyway, sérieux, je... Ils sont... Mais... Mais je dirais rien d'essieu parce qu'ils sont super doux. C'est ça qu'il faut mettre. Mais, tu sais, si tu peux pas les utiliser en tant que pinceau, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais, tu sais, qu'est-ce que ça, quand je comme dessus, c'est... Oh, mon dieu. Anyway. Ça, c'est la fond de teint. Ça, c'est... Ça, c'est sûr, c'est la fond de teint. Tu sais, quand c'est plus le même, tu... Tu sais, lui, déjà, il est moins épais. Mais, tu sais, il est mou, pareil. Mais, ils sont super doux. Mais, je trouve que ce plat, ça, est pas épais. Mais, ils sont super beaux. On va leur donner, là. Ils sont super beaux, la couleur amigotelle. Puis, j'aime le fait qu'ils soient un petit peu gris aussi, ici. Ils sont vraiment beaux. Mais, lui, t'as vraiment sur un pinceau à fond de teint. Pour moi, c'est tous tes pinceaux à fond de teint et la blush. Pour moi, tous tes pinceaux à fond de teint et la blush. Fond de teint, blush. J'ai pas me méfier. Aidez-moi. Puis, ça, c'est des mini-pinceaux pour les yeux. Encore là, je peux pas vous dire à quoi ça sert. Mais, ça, c'est le premier pinceau pour les yeux. Petit. Les autres, tu sais, les petits pinceaux sont deux fois plus compactés. Ils sont durs, genre, apaisés de sous. Super beau, encore très doux. Mais, moi, je suis pas une addict du maquillage sur les yeux, là. Tu sais, c'est vraiment plus normal, là. Très beau. Deuxième pinceau. Ça, je sais c'est quoi. Tu sais, c'est pour, genre, faire du brush, là. Blush, là. Aidez-moi! C'est pour, voyons! Tu veux estomper ton eyeshadow, là. Ouais, d'après moi, c'est ça. Encore très beau, le pinceau. Ils se ressemblent tous dans le fond, mais ils sont plus épais. J'aimerais tellement pas que les gros pinceaux soient épais, comme les petits. Ça, j'ai aucune idée à quoi ça sert. J'espère que c'est pas pour faire les sourcils, parce que c'est way trop épais. Genre, mes sourcils vont être fucking épais si je prends ça. Je prends un méga mini mini pinceau pour faire mes sourcils, genre. C'est genre tout petit. Et là, c'est quoi. Ça, c'est le deuxième pinceau. Encore très épais. Il y a plein, plein, plein de petits poils qui fait que le pinceau est super épais. J'aime quand ils sont comme ça, mais lui, j'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est. C'est-tu pour faire genre une ligne d'eyeliner? Peut-être que c'est vraiment trop mini. Trop épais. Et le dernier pinceau. Celui-là ici. Lui, c'est un autre pour... Ah, il est gros, lui. Il est gros, lui. Oui, il est plus gros, lui. Ça, d'après moi, c'est un autre pour estomper le maquillage. D'après moi. Donc, ça, c'est le set de pinceau. Je vous remets l'image ici pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est vraiment semblable à la photo. J'ai rien à dire. Très semblable. La couleur est super belle. Tu sais, vraiment... J'adore la couleur, là. J'ai rien à dire. Sauf que le petit X, c'est vraiment qu'ils sont très mous. Il y a pas beaucoup de... Tu sais, c'est... C'est super mou. Quand tu mets dans ta face, ben, ça plie comme ça pis c'est vraiment en place. Mais, ils sont super beaux. Pis ils sont très doux. J'ai rien à dire. Je les recommande. Vraiment. Donc, c'est ça. Pour ça. On est rendu au troisième article. Non, quatrième article. Quatrième article. Oh, il y a l'air gros. Très doux. J'aurais dû me mener des ciseaux. OK. Je reviens. Je vais aller chercher des ciseaux. OK. Lisez. Bon. Tantôt, j'avais pas utilisé des ciseaux pour le reste. Mais vu qu'il a l'air vraiment plein, lui... Lui, qu'il a l'air vraiment plein, lui, je vais utiliser les ciseaux par peur, genre, de tout péter à l'intérieur. Pis il est vraiment plus gros, lui. Donc... OK. Coupe nette. Oh non, j'ai mal coupé. OK. Ouh! C'est plein. Ouh! Mais je viens de savoir qu'est-ce que c'est. Juste en regardant l'intérieur. C'est ça, ici. Je me souviens plus pantoute de combien ça m'a coûté du tout. Et... Je vais pas dire un prix n'importe lequel. Je pense que c'est 20$. 25? J'ai aucune idée. 25$? 15$? Je sais pas. Vous allez voir sur la photo. Je me souviens plus. J'ai pris les photos ça fait longtemps. Quand je les achète, je prends tout de suite la photo, comme ça, c'est fait. C'est tout. Donc, j'ai acheté ça, ici. Oh, wow! C'est... T'sais, là, je vois ça depuis un méchant book sur Internet. C'est genre le... Les trucs gel, là, pour les ongles. J'aime bien ça faire mes ongles, mais là, j'ai rien. Parce que j'attends d'avoir la machine... J'ai commandé une machine gel. Je l'ai pas reçue encore, mais j'étais trop impatiente de faire les vidéos Wish là-dessus sur mes pinceaux et là-dessus. Et puis, vu que je savais que j'allais recevoir parce que ça dit un peu qu'est-ce que c'est ici, là. Il est indiqué ici. Nail. Nail. Il est marqué là, qu'est-ce que c'est? Donc, je savais pas mal qu'est-ce que c'était avant de l'ouvrir. Mais j'avais trop hâte de faire la vidéo avec tout ce que j'avais reçu. Donc, j'attends impatiemment la machine que je vais sûrement faire une vidéo quand je vais recevoir mes autres affaires et puis sur la machine. Donc, c'est la... t'sais, le gel dans un petit tube que tu retires avec un pinceau puis que tu mets là-dedans. Tu le colles, tu le fais comme durcer dans la petite machine. Puis ensuite, c'est super facile. En tout cas, ça a l'air super tellement malade. Puis, j'adore faire mes ongles. Donc, j'ai acheté ça. C'est les petits... C'est le kit dans le fond. Il n'y a pas juste ça. Donc, j'ai acheté ça. C'est les ongles pour... Qu'est-ce qui est nice avec ça? C'est que tu peux les réutiliser. C'est genre sans fin. Tu peux les réutiliser parce que vu que ça colle pas sur cet ongle-là puis tu laisses pas cet ongle-là collé sur ton doigt, tu peux juste le retirer facilement puis ensuite, tu le laves. Peut-être, moi, je crois que ça serait plus le laver, genre, décoller les petits morceaux qui vont rester. Puis, puis juste le réutiliser sans fin. Dans le fond, tu l'utilises quasiment jamais. Juste une fois de temps en temps. je trouve ça vraiment cool, ça. C'est les petits ongles qui servent à ça. Ensuite, il y a tellement de la part, j'aime ça. Ok, ça, d'après moi, c'est... Wow! C'est tout collé. Il y a quoi qui est collé? Ah, c'est comme un petit peu blanc, c'est weird. En tout cas, ça, d'après moi, c'est l'eau, ben pas l'eau, mais il est marqué Liquid Solution. Tu sais, c'est comme dans quoi tu te rendes ton pinceau pour pouvoir étendre ton gel. D'après moi, c'est ça, ça sent tout. Ça sent pas pantoutous. On dirait que ça sent le café, je suis pétrole. Peut-être mes voisins qui font du café parce qu'ici, là, on entend tout. Puis on... on... on s'en doute. Genre, quand la voisine fait de la nourriture, je le sens puis ça me donne pain. Super, hein? Donc, ça, c'est le petit liquide qui va avec. Super. Ensuite... Oh! J'aime ça. « Thanks for your support. » « Chers clients, merci d'avoir choisi notre boutique. Votre expérience d'achat est très précieuse à nous. Si vous avez des questions ou l'insatisfaction avec les marchandises reçues, veuillez nous contacter, s'il vous plaît. Nous ferons notre meilleur pour résoudre le problème. Si vous êtes satisfaits de nos produits et services, j'espère que vous pouvez laisser un commentaire de 5 étoiles. Surtout pas 4. Et si vous voulez partager notre magasin avec vos amis, blog. Depuis quand, genre, on a des blogs? Anyway. « Nous serions reconnaissants. » « Merci encore. » « Nos meilleurs souhaits. » « C'est vraiment mimi. » Il est dans toutes les langues. Ok, je me suis tout à lire dans une autre langue. En espagnol. « Estimado cliente, gracias por elegir nuestro. L'experienza de sus compras para nosotros es muy valioso. Si usted recibe la mercancía... » « Mercancía... » « Je suis capable. » « Tienes alguna duda o insatisfaction, » « Pongase en contacto con nosotros. » « Vamos a hacer todo lo posible » « Para resolver sus problemas. » « Si usted es nuestra satisfaction » « De bienes y servicio, » « Espero que pueda. » « Publique un amigo. » « Un 5 estrellas » « Al mismo tiempo. » « Si usted está dispuesto » « A compartir la tienda » « Blog Amigo » « Estaremos muy agradecidos. » « Gracias. » « Otra vez. » « Le deseo una vida feliz. » « C'est magique. » « Bon, ok. » « Je ne sais vraiment pas les rendre l'espagnol. » « Merci. » « Ensuite... » « Oh! » « Oh! » « C'est normal que cute. » « Oh! » « Oh! » « Chez comment c'est beau. » « Tu vois, ces pinceaux-là sont plus tiques que les pinceaux que j'ai reçus par Wish pour le maquillage. » « Non, c'est vraiment pas pour le maquillage. » « C'est genre pour estomper la petite poudre. » « Même s'il n'y a pas de poudre. » « Ah! » « Peut-être que quand tu l'aimes... » « Oui, c'est une bonne idée. » « C'est normal cute avec les petits brillants, là. » « Je pense pas que dans les mâches, j'avais des brillants sur la petite affaire. » « Je sais que je les ai pas vus. » « Petits brillants. » « Mimis. » « Ensuite... » « Ah oui. » « Ah, mon Dieu, c'est petit. » « Je sais pas si c'était ça. » « C'était genre une grosse bouteille. » « Ça. » « C'est la première bouteille. » « Quick Building Nail Gel. » « Donc, les bouteilles ont l'air de ça. » « Pis d'après moi, tu sors le petit gel par le tube ici. » « Tu dois percer le petit truc en aluminium. » « 001 UV Gel Polish. » « J'ai vraiment hâte d'essayer. » « Genre, je vous dis même pas comment gérer. » « Pis là, je peux même pas les utiliser parce que j'ai pas la fucking machine. » « J'ai vraiment hâte de les utiliser. » « Genre, pas vrai. » « Pis dans les vidéos, ils utilisaient comme une lampe. » « Je mets genre UV Gel. » « Pis je me suis dit, j'achèterais jamais ça. » « Juste au cas où que c'est pas assez fort pour ça. » « Mais vu que j'ai acheté une machine plus forte, » « Vraiment, ça va fonctionner super bien. » « J'ai vraiment hâte de l'essayer. » « Toi, arrête de m'y aller. » « Suffit. » « Parce qu'il y a comme une petite marche sur ma fenêtre. » « Donc... » « Il y a comme une petite marche sur ma fenêtre. » « Fait que comme, elle grimpe là. » « Pis elle regarde dehors. » « Mais comme, elle vient folle. » « On est les mêmes yeux. » « C'est pas pantouf, mais c'est pas grave. » « Get out of the way. » « Pis là, quand je fais la colle, j'ai comme plein de poils dans ma face. » « Qui a ce struggle-là à avoir des chats, c'est la vie. » « Mais tu manges du poil pour souper, pour dîner, pour déjeuner, pis pour collation. » « Ensuite... » « Hum... » « Oui, c'est ça. » « D'après moi, ça, c'est pour mettre le liquide... » « Dedans. » « Ouais. » « D'après moi, ça, c'est pour mettre le liquide dedans. » « Pour tremper ton pinceau. » « Est-ce qu'il faut que je prenne un pinceau, genre, chez moi, ou il n'y en donne un? » « Oh... » « Hein, je savais même pas qu'il donnait des... » « Anyway... » « Base coat. » « Oh, il donne même un... » « Un nail base coat. » « C'est cool, ça. » « Ça, c'est avant d'appliquer tout ça. » « Tu mets ça. » « Oh... » « Oh, un autre. » « Un autre. » « Top coat. » « Yeah! » « Moi, j'ai... » « En faveur de... » « Nail... » « Nailogical. » « Magic Nailogical. » « Je sais pas si vous savez de qui je parle. » « Il y a pas Magic devant, mais c'est vraiment Nailogical. » « Je me souviens plus trop. » « Celle qui dit à toutes les entrées, là... » « Hello, everyone. » « Bon, celle-là, je l'aime beaucoup. » « Et puis... » « So, if you pass in my channels, you can say hi to me, because I love you. » « Et c'est plus top coat, c'est TACO. » « Yeah! » « On a comme un gros kit. » « J'aime ça. » « Ah! » « Ah! Il y en a deux. » « Ah! C'est cool. » « Si jamais j'en ai... » « J'en manque dans un. » « J'ai une deuxième petite... » « Petite bouteille. » Neil Gilles. Neil Gilles! C'est quoi ça? C'était-tu dans la photo, ça? Pouvez-vous me dire c'est quoi? Je viens de faire quelque chose de très idiot. J'ai fait ça comme ça. Au lieu de faire ça, j'ai fait ça. Mais je sais aucunement à quoi ça sert. Oh! C'est donc bien nice! Mon dieu! C'est genre... Ok, il est là le petit pinceau. C'est donc bien nice! J'aime ça! Il est là le petit pinceau. Le petit pinceau, là, tu appliques ton gel là-dessus. Je vais vraiment mettre ce type-là. Comme ça. Oh! C'est cute! Hé! Il y en a des deux bords! Genre, il y a une ouverture des deux côtés et on ouvre à celle-là. Hé! Ah oui! C'est ça que j'ai vu dans les... Ça, c'est genre pour mettre dans l'ongle. Tu pognes l'ongle puis tu pèses dedans puis ensuite tu pognes ton petit truc puis tu pèses dessus avec le liquide. C'est vraiment trop nice! Pour vrai, cette petite affaire-là, j'adore! On dirait... Oh! C'est vraiment trop nice! J'adore! C'est vraiment cool ça! On dirait genre une cigarette électronique. Non, je ne fume pas. Je ne fume pas. Je ne fume pas! Je ne fume pas! Non, je ne fume pas! Non, non, non! Regarde les résultats! J'ai même pas besoin d'un grand pour faire du mannequinat! Non, je ne fume pas! Je suis libre! Ça fait que ça, ça a l'air de ça! Ça, c'est tout mon paquet que j'ai reçu et en passant, je suis vraiment contente. Et j'ai trop hâte de l'essayer avec ma machine. Ça, tu viens? Ouais, j'ai vraiment trop hâte de l'essayer avec ma machine. Je suis trop excitée un enfant à Noël, clairement. Donc, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte. Mais je vous promets, OK, que je vais faire la vidéo avant de l'essayer. Avec la machine que j'ai achetée. C'est sûr que c'est certain que je vais vous montrer la machine avant de quoi, avant de l'essayer. C'est sûr, c'est certain. Donc, c'est ça! On va mettre ça dans le petit baguie parce qu'il y a trop d'affaires pour laisser ça débrouiller. Un mille. C'est une poille, ça. Je vais remettre là-bas. Je sais pas qu'il y a des poils sur ma gamme. Jusqu'à temps que je l'utilise. Dommage qu'ils soient comme toutes décoliques. Et l'affaire le plus hot, ma cigarette électronique. C'est pas vrai! Ce n'est pas une cigarette électronique! Ne fumez pas, les enfants! On va mettre celle-là parce que ça me l'a... Et la cinquième et dernière affaire, c'est ça! Ça, je sais extrêmement c'est quoi. C'est la dernière affaire que j'ai commandée avec tout ça. C'est ça ici. Bien sûr, j'en avais pas rien pour le gel. Donc, je voulais du Kitex gel. C'était obligé. Si j'allais acheter la machine, je devais avoir du Kitex gel. Donc, j'ai acheté Concella. Concella Professional Male Heart. C'est... Oh! J'ai... Ça a l'air de ça... 1, 2, 3, 4, 5, 6, s'il n'y a pas du jour. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, s'il n'y a pas du jour. Il y a 8 petits Kitex. C'est pas mal nice. On va regarder les couleurs. Je me crie. Pas toutes les couleurs que j'ai achetées. Donc, le premier. J'ai tellement hâte de l'essayer. Vous savez même pas comment. C'est magnifique. C'est comme noir avec des brillants dedans. Super beau. J'adore. Deuxième couleur. Donc, j'ai juste acheté du brillant. J'ai envie. Du or. Du or. Du or. Mon copain n'aime pas le or sur mes ongles. Mais moi, j'adore. J'adore. Ah! C'était un jeu de mots parfait. Anyway. Ensuite. Troisième couleur. Oh wow! J'adore. C'est un vert pâle. C'est un vert pâle mais kaki. J'adore le kaki. J'aime vraiment ça. Donc, je l'ai acheté. Quatrième couleur. Oh wow! Ça, c'est la couleur parfaite pour pouvoir faire des... C'est rose. Mais pâle. Donc, très pâle. C'est pour faire une manucure française. Tu mets du blanc pour tes doigts. Puis ensuite, tu mets du rose pâle par-dessus. C'est vrai. Mais rose pâle. En tout cas, anyway, je me comprends. En tout cas, du top coat. Anyway, je me comprends. Cinquième couleur. Ah oui! J'aime ça! Rose nude. Ça ressemble beaucoup à ma couleur de chandail. Un petit peu plus pâle, mais c'est vrai. Sixième couleur. Ah! Ça, c'est neutre. Blanc. Neutre. Il fallait une couleur avec blanc dedans. C'était obligé. J'adore le blanc. Je tripe sur le blanc. J'aime le blanc. Blanc, 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 blanc. Gris, en fait. Est-ce que là? Sixième... Septième couleur. Ah oui! C'est... Rose nude, littéralement. C'est comme couleur peau. J'aime ça. C'est peau pour les angles. Et dernière... Huitième et dernière couleur. C'est vraiment pas cher pour autant de pitex, je trouve. Du gris. Donc, du gris foncé. C'est... Quand on le regarde comme ça, ça a l'air genre de mauve, mais c'est bien du gris foncé. Et voilà! Donc, c'était les couleurs. Je peux pas les noter sur 10 pour le... Comment qu'ils fonctionnent, mais je dirais vraiment pour la couleur, ça a l'air épais. Ça a l'air bien fonctionné. La couleur est super belle. C'est pas comme décoloré. J'adore. Mais je dirais un bon... Un 10 sur 10. Un 10 sur 10. Pour la conduite. Donc, j'espère que vous... Oh, il envoie un petit message. Attends. Ok, il t'explique comment... Comment mettre le pitex. Simplement. J'ai pas de petit message. J'ai pas de petit message de bienvenue. Donc, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Et puis, euh... Je vous recommande les produits. C'est... C'est super nice. Et puis, euh... J'ai bien hâte de les essayer. Euh... À part, pour vrai, pour les... Les pinceaux... Euh... Ceux-là. Malheureusement, ils sont quand même... Euh... Mince pour... Ce qu'ils doivent faire. Sur notre visage. Comme exemple, le pinceau à fond de teint. Je le trouve quand même mince pour faire le fond de teint. Donc, euh... J'espère juste que vous allez aimer la vidéo. Et que vous allez m'envoyer un petit pouce bleu. Et des commentaires si vous avez aimé. Et qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Et vous abonner à ma nouvelle chaîne. Merci! Bye!